Salut, c'est François, Rostori Isto Auto. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une histoire de Nico et on va parler de Formule 1. Et d'un truc que pas grand monde ne connaît. On va parler de la Dome F105 ou, plus communément dit, le Harakiri en Formule 1. Minoru Hayashi est un acharné. En 1965, il construit sa première voiture de course basée sur une Honda S600. Après avoir construit ses premières monoplates dans les années 70, il crée son entreprise, baptisée Dome. Elle est installée à Kyoto, au Japon, et construit des voitures destinées à la compétition principalement. De la F3 au Mans, en passant par la F3000, Dome franchit toutes les étapes avant de s'attaquer au rêve ultime. Créer une écurie de Formule 1 entièrement japonaise. Mais les rêves sont-ils faits pour être réalisés ? C'est ce que nous allons voir. Avant de concevoir une Formule 1, Hayashi a pris soin de fabriquer des monoplates dans des catégories inférieures. L'objectif est de développer le savoir-faire de Dome et d'emmagasiner de l'expérience. Une culture de l'apprentissage faite d'une humilité toute japonaise. Après avoir remporté le championnat japonais de F3 en 84, Dome se tourne vers la F3000. Cette catégorie est à l'époque l'antichambre de la F1 et la dernière marche avant la catégorie reine du sport automobile. Dome fabrique ses propres châssis et les F101, F102, F103 et F104 sont toutes motorisées par un Mugen Honda. Marco Apicella remporte le championnat de F3000 japonais en 94. Fin 98, le programme F3000 prend fin. Dome a déjà les yeux tournés vers la F1. Un pas est franchi au début des années 95. L'entreprise recrute Tadashi Sasaki, directeur de l'écurie et de l'équipe Minardi. Akiyo Yoshiyuko, qui était le concepteur de la F104, prend naturellement le rôle de concepteur de la première Dome F1, qui s'appellera Dome F105. Étonnant. Chez Dome, on achète alors une boîte semi-automatique à X-Trak. Cette transmission moderne, en magnésium et avec ses 6 vitesses, est celle qui aurait dû apparaître dans la Dams GD01. Naturellement, le moteur ne pouvait venir que du partenaire Mugen Honda. Cette évidence provoque une rumeur, qui allait se répondre comme de la poudre et compliquer les affaires de Dome. Tout le monde pensait que le projet Dome était financé en sous-main par Honda. En effet, la marque nippone avait construit et testé ses propres prototypes de F1 entre 93 et 95. Dome ne serait qu'un prêtre donc pour permettre à Honda de revenir en tant qu'équipe complète, une fois le projet monté. Cette rumeur persistante fit penser à Goudieur que l'écurie cherchait en commandant des pneus à récolter un maximum d'informations à destination de leur rival Bridgestone. Devant le refus de Goudieur de leur vendre des gommes, Sasaki doit prendre l'avion pour le Grand Pays d'Australie de Melbourne pour y rencontrer les patrons. Après l'ultime garantie, Goudieur finira par vendre des pneus à Dome. Mais pas totalement convaincu, les Américains finiront par envoyer des gommes vieilles d'un an. Dans leur configuration les moins rapide. Au moins, Dome pouvait maintenant développer et tester sa monoplace. Le 17 mars 1996 est un grand jour chez Dome. La monoplace est enfin prête et va pouvoir commencer à rouler en test. Pour cela, il faut des pilotes. Marco Apicella, champion de F3000 japonais deux ans avant et le premier recruté. Il est rejoint par Naoki Hattori, champion de F3, et Shinjin Nakano, pilote Dome en F3000. Pour développer une F1, n'importe quel patron d'écurie vous dira qu'il faut des pilotes d'expérience. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les recrues de Dome ne remplissent pas tous ces critères. Marco Apicella a bien une expérience en F1. Embauché par Jordan au Grand Prix d'Italie 93, il abandonne au bout de 800 mètres. Et ne retrouvera jamais de volant. Quant à Naoki Hattori, il a bien tenté de se préqualifier avec une colonie C4 à 12 occasions, mais sans succès. Les essais à Suzuka suscitent beaucoup d'espoir chez Dome. On va enfin pouvoir mesurer les performances de la F1 maison. L'ambition baisse d'un cran avec un meilleur temps en 1.46.270. En comparaison, la Williams-Renault avait réalisé 1.38.909. Donc, on n'est pas loin de 8 secondes sur le même circuit quelques temps auparavant. Cela met la Dome à plus de 3 dixièmes de la barre des 107%. Cette règle qui interdit à une monoplace de participer, si elle fait un temps au-delà des 107% du temps de la poule. Ce n'est pas la F1 du siècle, mais il convient de relativiser. Il s'agit des premiers essais réalisés par un pilote japonais peu expérimenté avec des pneus n'étant pas les plus tendres. On pense encore à ce moment que la Dome vaut bien une Minardi ou une Niger. Les essais continuent et en avril 1996, 550 km sont parcourus, puis 900 en mai. La voiture continue à s'améliorer, les problèmes de frein sont résolus, le comportement devient plus sain et de temps en temps, on colmate une faille. Pourtant, une fuite d'huile va marquer un premier coup d'arrêt au programme F1 de Dome. L'huile bouillante s'échappe de la boîte de vitesse et s'écoule sur l'échappement encore plus chaud. La voiture est engloutée par les flammes. Le seul et unique châssis F105 est détruit. Cet incendie se produit à un stade où les défauts de jeunesse de la voiture nécessitent un développement plus poussé. Il faudrait reconstruire une monoplace, reprendre les tests et fabriquer de nouvelles pièces. Malheureusement, l'argent commence à manquer sérieusement. Pire, malgré le concept d'une écurie 100% japonaise, les sponsors nippons ne se bousculent pas au portillon. Ça rime en plus. Il faut se rendre à l'évidence, le projet d'une participation au championnat 97 n'est pas tenable. On commence à repousser le projet à l'année suivante, mais un changement de réglementation fait de la F105 une voiture déjà obsolète. Pour continuer, il faudrait repenser une nouvelle monoplace, prenant en compte le nouveau règlement, établir une base en Angleterre et poursuivre les essais sur des circuits européens. Honda, qui n'a jamais vraiment été le commanditaire de l'affaire, a déjà lancé de son côté Honda HRD, une structure de course qui conçoit la RA099, une monoplace 100% Honda. Dôme ne pourra plus compter sur la marque pour un quelconque soutien. La fenêtre de tir vient de se refermer. Et qu'arrive-t-il ? L'idée d'une écurie 100% japonaise est morte, mais rien n'empêche Dôme d'essayer de revendre le projet à un investisseur désireux d'entrer en F1. À cette époque, un personnage commence à arpenter le paddock avec des projets derrière la tête. Le prince Malik Ado Ibrahim est officiellement un héritier du trône des Igbos. Un peuple du sud-est du Nigeria, il est très riche. La vérité, c'est qu'il existe au moins 80 familles royales différentes au Nigeria, qu'il est totalement impossible de vérifier qu'il soit prince de quoi que ce soit ou qu'il dispose de plus de 10 dollars d'avance. Et on le verra, et dans un autre épisode, Nico vous racontera cette belle histoire. Mais pour conclure, le prince est même un peu mythomane, puisqu'il n'hésite pas à déclarer, à qui veut l'entendre, qu'il a couru les 24 heures du Mans, sans jamais apparaître sur aucune liste des participants. Avant de couler définitivement les curés à rose, le prince Delu s'intéresse au projet Dôme. L'affaire ne se fera pas, le Nigérian voulait que son équipe fasse ses débuts en 99, délai jugé impossible par Dôme. Après quelques tentatives d'obtenir un Muganonda, puis un super tech, les semaines passent et tout naturellement le prince, sans rire, finit par abandonner le projet. Dôme ne fera jamais de nouvelles tentatives de création des curés. Merci. 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 Merci.